Chers amis, je le sais, nous avons tous un peu la gueule de bois. La réélection d'Emmanuel Macron a littéralement accablé beaucoup d'entre nous. C'est vrai, il faut l'avouer, cette fois encore, le système, le rouleau compresseur des médias dominants, ont été plus forts. Mais cette déception ne doit pas effacer ce qu'il nous reste à bâtir, et encore moins ce que nous avons déjà construit ensemble. Malgré les coups de nos adversaires, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre TV Liberté. Et quel meilleur exemple que ce nouveau cap franchi sur YouTube ? Alors même que la plateforme américaine nous censurait encore sans sommation, nous avons franchi le seuil des 500 000 abonnés. C'est un succès que TV Liberté tient de sa longévité, mais surtout de la confiance que vous avez pu placer en nous, grâce à une information honnête, une information sans caricature, ni conflit d'intérêt. Car TV Liberté, vous le savez, n'a pas de publicité, pas de subvention, et pas non plus d'oligarque, ni russe, ni nomade pour se financer. Non, TV Liberté n'a que vous, et c'est déjà beaucoup. Alors c'est vrai, nous vous sollicitons régulièrement pour garantir cette indépendance. Mais comprenez bien, nous n'avons pas d'autre choix, et croyez-moi, nous faisons déjà beaucoup avec bien peu. Pour produire un journal quotidien, les chaînes subventionnées emploient plusieurs centaines de personnes. À TV Liberté, le journal, c'est 6 personnes en tout, et nous n'avons jamais manqué un rendez-vous. Mais évidemment, nous sommes toujours un peu sur le fil. Alors pour continuer, nous avons sans cesse besoin de votre soutien. Car sans vous, TV Liberté n'a ni raison d'être, ni moyen de faire. Alors dès à présent, donnez-nous un coup de pouce, cliquez sur le lien qui s'affiche ici, juste au-dessus, et aidez-nous. Je compte sur vous. – Bonjour à tous, nouvelle émission de Tête à Clash. Quatre invités, Charles de Bourbon-Parmes. – Bonjour. – Yves Christen. – Bonjour. – Tariq Dali. – Bonjour. – Lou Vialet. – Bonjour. – Trois sujets. Alors le premier, c'est les élections législatives. Vous allez voir que les derniers sondages semblent indiquer une surprise possible. Premier sujet. Deuxième sujet, l'hôpital public qui est en crise. On va essayer de comprendre pourquoi. Et surtout peut-être nous qui sommes des utilisateurs de la santé en France, qu'est-ce qui pour nous ne va pas et qu'est-ce qu'on pense pouvoir améliorer ? Troisième sujet. Troisième sujet, on va revenir sur le stade de France. Parce que ça commence à être un peu ancien, les émeutes du stade de France. Mais on va se poser la question de pourquoi Darmanin n'a pas démissionné ? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé 15 jours après ? Et puis, on a Ignace qui est là et qui va faire à la fois des dessins d'actualité et quelques caricatures des invités. Vous allez voir, c'est toujours pertinent et parfois un peu sanglant. Allez, à tout de suite. Allez, premier sujet. D'ici quelques jours, la France va voter pour 577 nouveaux députés. Certains seront quand même réélus. Néanmoins, le ciel s'est assombri pour Emmanuel Macron. Il y a quelques semaines, tout semblait se dérouler comme prévu. Un président nouvellement élu, une majorité automatique. Les sondages disent que ce n'est pas forcément comme ça que ça va se passer. Et on va essayer de comprendre quelles sont les surprises possibles. Est-ce qu'il y a vraiment une fenêtre pour ces surprises ? Et je cède tout de suite la parole à Lou Vialet. Alors, votre question, c'est est-ce qu'il y aura des surprises possibles ? Oui. Et j'imagine que vous pensez au sondage qui parle de la NUPES ou de la NUP. On ne sait pas très bien comment… Entre autres choses, mais bien sûr, je pense à ça. Je pense aussi au fait que peut-être que la NUPES aura une majorité, bien. Mais peut-être que le président de la République ou la majorité actuelle ne l'aurait pas, cette majorité. Il y aurait des arrangements possibles. Oui, alors, un point peut-être sur les sondages favorables à la NUPES. Je crois avoir vu 28%, quelque chose comme ça, qui était donné. Un sondage assez favorable. Il y a une chose qu'on oublie, je pense, quand on regarde ces sondages, c'est que les élections législatives ne sont pas des élections à la proportionnelle. Ce sont des élections qui sont par circonscription avec deux tours. Donc, quand bien même la NUPES aurait au premier tour un réservoir de voix assez favorable, ils n'en auront pas au deuxième tour. Ce qui est certain, c'est que Jean-Luc Mélenchon fait de la politique. Il a réussi à fédérer son camp, à fédérer même au-delà, avec le Parti socialiste dont il était parti il y a une quinzaine d'années. Il a réussi maintenant à le tuer d'une certaine manière en se l'alliant. Mais quant à avoir des surprises ou une majorité qui soit colorée par Jean-Luc Mélenchon, ça semble assez peu crédible. De l'autre côté, on peut quand même s'interroger, puisqu'on a eu une campagne présidentielle qui était marquée, vous vous souvenez, au tout début, par les déclarations d'Éric Zemmour, qui était un peu à l'emporte-pièce, qui faisait chauffer tout l'écosystème médiatique. – Et qui a pris beaucoup de place médiatique, ce qui l'a fait monter dans les sondages. Et là, on voit une sorte de chaos, c'est-à-dire que l'homme qui voulait devenir président va peut-être être élu député du Var et être le seul député de son parti. De l'autre côté, on voit Marine Le Pen qui continue sa grande technique, c'est-à-dire la passivité, mettre finalement quelques mesures économiques en avant. On pourra peut-être y revenir, elles sont assez insensées, c'est les mesures économiques qu'elle propose pour le pouvoir d'achat. Encore une fois, elle avait une occasion de mettre en avant une forme de crédibilité, elle n'y arrive pas. Et puis, du côté de la droite nationale, il faudrait un miracle pour qu'il y ait une victoire aux législatives ou en tout cas un grand groupe qui soit constitué. Ce qu'on voit, c'est à nouveau les mêmes erreurs que d'habitude. – Les enjeux loups, c'est qu'éventuellement, le Rassemblement national pourrait ne pas avoir de groupe parlementaire. – Madame Le Pen fait tout pour ne pas en avoir. – Pourquoi ? – Moi, je pense qu'il y a eu tout à l'heure. – C'est qu'il y en a un qui a tout compris, il fait de la politique, il s'appelle Mélenchon. – Absolument. – Il a compris comment fonctionnait le système à deux tours et il a compris surtout comment il fonctionnait quand l'abstention prévisible s'annonce. L'abstention prévisible est énorme. Donc, par définition, il n'y aura pas de triangulaire. Donc, par définition, il faut être au second tour. – Et ça, c'est une relative surprise. – Il a fait ce qu'il fallait pour être au second tour. Ce que je ne comprends pas, et si quelqu'un comprend quelque chose, c'est la stratégie de Madame Le Pen, qui d'abord a disparu pendant 15 jours, 3 semaines. Quand elle revient, c'est pour dire, de toute façon, ça ne sert à rien de voter, puisque avec ce système, Macron aura sa majorité. Et en plus, elle reproche à Mélenchon, lui, de vouloir gagner les élections. Si quelqu'un comprend quelque chose à cette stratégie, moi, je suis désolé. – C'est la stratégie. – Et ce, pas plus tard que ce matin, elle a continué à reprendre son entierne en disant, il faut de la proportionnelle. Je suis désolé, le système, il est comme ça, il faut s'en servir comme ça. Monsieur Zemmour lui a proposé une alliance. On partageait, on prenait 100 circonscriptions, 50 circonscriptions à je ne sais qui. Elle prend les 400 autres et on essaie de faire du Mélenchon. Non, elle n'a pas voulu. Maintenant, je ne recommande pas. – Je pense que Mélenchon a ceci d'extraordinaire. Effectivement, je dirais que c'est le seul candidat. Donc, à mon avis, Mélenchon, c'est une sorte de super général boulanger. – Sachant qu'il n'est pas candidat lui-même. – Oui, qui sans être candidat, et avant même que les élections aient eu lieu, a gagné les élections. Objectivement, il est le seul qui compte dans cette élection. Et il va peut-être même les gagner réellement. Pourquoi ? C'est pas à cause de la disparition totale du paysage politique. Vous avez d'un côté En Marche. On ne peut pas dire que le bilan soit très favorable dans l'opinion. Et on ne peut pas dire non plus que les élus En Marche étaient éblouissants. Ils ont été assez ternes. Donc En Marche, c'est quand même assez faible. Vous avez la droite classique, qui est quand même effondrée par le score calamiteux des présidentielles. – Là, vous parlez de l'air. – Oui, et bien sûr, l'air fera mieux aux législatives qu'à la présidentielle. Vous avez, bon, le PS, lui, s'est désintégré tout seul en adhérant au système Mélenchon. Et du côté de la droite nationale, ce que dit Tariq est exact, Mme Le Pen s'est mise dans une position dans laquelle elle ne peut pas avoir beaucoup d'élus, pour les raisons que l'on sait, pour le fait qu'il y ait déjà, pour être au second tour, c'est compliqué. Il faut pratiquement 25% des voix. – Encore même quasiment plus, puisqu'il y aura 25% de personnes. – En ayant la division avec Zemmour, les chances sont très faibles. Et elle a d'autant plus raté l'occasion qu'avec une forme d'alliance avec Zemmour, plus Dupont-Aignan, cela faisait de loin, la première union de France avec plus de 30%. Et on pouvait penser que certains LR, se disant qu'il y avait un effondrement de la partie et qu'immédiatement après les législatives, une partie des élus LR allaient se macroniser, se macro-compatibiliser, appelons ça comme l'on veut. – Ce qui n'est pas si vrai que ça, en tout cas pour le moment. – Peut-être, peut-être pas. Mais enfin, je veux dire qu'un certain nombre de candidats LR, plus à droite que les autres, pour simplifier, auraient pu effectivement avoir un regard assez sensible en faveur de cette union-là. Et donc, effectivement, Mme Le Pen avait la possibilité de faire ce qu'a fait Mélenchon. Alors, c'est vrai que Mélenchon, lui, c'est extraordinaire, parce que voilà un homme extraordinairement brillant et qui bénéficie tout de même d'une forme de complaisance qui fait qu'il peut dire des choses extraordinairement énormes. On va dire, oui, c'est quand même pas bien, mais ça ne le tue pas. – Mais est-ce qu'il n'a pas un risque de zémorisation de Mélenchon ? – Parce que finalement, Mélenchon… – Je crois que c'est très différent. – Je crois que c'est très différent. Mélenchon, il a toute la gauche pour lui aujourd'hui, parce qu'il est le seul qui compte. Et deuxièmement, il est quand même dans un contexte où, une fois encore, il n'est pas tué par les médias. Je veux dire que si les propos de Mélenchon sur la police avaient été tenus par Zemmour, ça aurait fait une explosion médiatique. Là, on dit que ce n'est quand même pas très bien. Bon, surtout s'il doit être Premier ministre, il y aura un problème avec la police. Mais on le dit gentiment. Il faut reconnaître qu'il domine le débat politique d'une façon absolument ébloissante. – Je voudrais avoir charme de vos bons pays où tout est possible. Donc on va certainement avoir des surprises. Moi, je pense qu'un petit peu comme vous tous, M. Mélenchon, qui est un fabuleux tribun, qui a la faveur de la presse aujourd'hui, puisqu'il peut dire absolument n'importe quoi, ça passe très bien, même le grand n'importe quoi passe. Donc c'est assez exceptionnel par rapport à d'autres hommes politiques. – Ok, une indulgence peut-être. – Mais ce qui m'amuse, moi, c'est de voir après. Admettons qu'il y ait beaucoup, la nupe, la nupe, si vous appelez ça comme vous voulez, pour moi, ça ne fait rien dire. Mais vraiment, ce n'est pas mon problème. Mais je pense que s'il y en a certains qui sont élus et qui se retrouvent au Palais Bourbon, je pense que ça va exploser d'une façon extraordinaire par la suite, parce qu'ils vont chacun plaider pour leur bouillie personnelle et jamais ils ne vont arriver à se mettre d'accord. Ils se sont mis d'accord là pour les élections, parce qu'ils n'ont pas le choix. – Vous êtes aussi plutôt sur un petit peu ce qui a été dit avant, c'est-à-dire qu'il y a peu de chances qu'il y ait une majorité issue de la NUPES, mais qu'il y a des chances pour qu'il y en ait plus que prévu. – S'ils sont impartis, si NUPES additionnés les uns avec les autres sont un peu importants, ouvraient du poids au Palais Bourbon, je pense qu'entre eux, ça va exploser dans tous les sens par la suite. – Ça n'a pas d'importance puisque… – Ça c'est l'après. – Non mais si vous voulez, Mélenchon, il a très bien compris, Mélenchon, que pour être au second tour, il faut totaliser les voix. Bon, très bien. Donc il a associé des éléphants et des carpes et des machins, bon, très bien. Une fois qu'ils auront été élus, admettons qu'ils aient 200, 250 sièges, au moins il y aura une opposition qui existe, même s'ils ne sont pas d'accord entre eux. – La majorité c'est 289. – Oui, mais ils seront d'accord pour s'opposer à la majorité. Or, ce qui s'est passé au cours de la précédente législature, malheureusement, l'opposition, vous ne l'avez pas beaucoup vu. Que ce soit LR, que ce soit les communistes, que ce soit même Mélenchon avec ses 17 sièges, on ne les a pas beaucoup vus. Là, ils peuvent faire du bruit. Maintenant, le truc, c'est que ce que je vois venir, c'est que la surprise, je n'y crois pas beaucoup pour une raison toute simple. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'avec le taux de participation qui va être extrêmement faible, il n'y aura de toute façon que deux candidats au second tour et les deux candidats, ce sera forcément les macronistes et les mélenchonistes. – Alors attention parce que… – Voilà, à quelques exceptions près. – Réservoir de voix pour Mélenchon. – Réservoir de voix pour Mélenchon. – Et donc forcément, la surprise, ce sera Macron. – Et il y aura des idiots utiles qui voteront au secours de la victoire de Macron. – D'abord, il est probable qu'il y ait quand même au premier tour deux sortants qui soient ensemble, En Marche plus Modem plus je ne sais plus qui, plus le parti de… – En plus ils ont des sortants, voilà. – Opposé à un rassemblement national, ça va aussi se passer. – Il y aura des rassemblements nationaux. – Et il y aura des rassemblements nationaux qui vont gagner. – Il y en aura, c'est là-dessus que compte… – La question, c'est l'enjeu, c'est le groupe. – C'est là-dessus que compte Mme Le Pen pour avoir ses 15 députés. – Oui mais qui au rassemblement national ? – Je pense que cette élection pourrait très bien être très catastrophique pour le RN parce que vous avez, dès lors que l'équation c'est Macron-Mélenchon, vous avez parmi les électeurs de rassemblement national, vous avez ceux qui viennent du côté gilets jaunes et qui ont surtout la haine de Macron. Si vous avez la haine de Macron, il faut voter Mélenchon. Il y a ceux qui ont au contraire une trouille terrible de Mélenchon parce que c'est l'extrême gauche, parce que l'immigration, etc. Et cela, leur stratégie, ça va être de voter Macron. Donc le RN peut très bien être déplumé au profit et de Mélenchon et de Macron. – Mais ça c'est au deuxième tour, au premier tour vous pensez ? – Et aider le premier tour parce que n'oublions pas que les gens… Il y a le vote utile, on l'a vu au présidentiel. Le vote utile a bénéficié à Mme Le Pen qui a pris les voix de Zemmour et a bénéficié à Mélenchon qui a ratiboisé toutes les voix de gauche. Les gens, ils veulent voter, pour beaucoup d'entre eux, il y a ceux qui veulent témoigner de leurs préférences. Mais beaucoup d'entre eux souhaitent que leur vote serve à élire le meilleur ou le moins mauvais de leur point de vue. – Avec une forme de légitimité de la société française qui, jusqu'à maintenant, je crois qu'il y a eu une seule exception dans la Ve République, je crois que c'est 1985, j'ai un petit doute là-dessus, sur le fait que la majorité, enfin le président obtient toujours sa majorité. – 88, mais ça c'est un truc inventé par Mitterrand en 1981, il la dissout tout de suite parce qu'il ne pouvait pas faire autrement, il n'y avait pas de majorité. Et on s'est rendu compte que le système marchait, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs pourquoi les électeurs des candidats battus ne votent pas au législatif, donc ça donne une majorité automatique, je ne sais pas pourquoi. – Parce qu'ils sont découragés. – On l'a institutionnalisé en 2000, mais c'est un désastre, c'est un désastre démocratique, c'est-à-dire qu'un président élu, maintenant n'a plus besoin de parlement, il désigne des députés à sa vote, c'est sérieux, et là c'est très ennuyeux. Et là, avec le taux d'abstention qu'ils annoncent, je crains que… alors que si les gens votaient, ça ne se passerait pas comme ça. – Autrement dit, la surprise, ça pourrait être une énorme majorité pour Emmanuel Macron. – Je ne pense pas que Macron perdra des sièges, il en perdra quelques-uns. toutes sortes des lieux, toutes sortes. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Macron ne peut pas demander, faire un gouvernement purement en marche, et s'il n'arrive pas à s'associer avec LR ou avec d'autres, qu'est-ce qu'il fait ? Il peut dissoudre. – Il fera un gouvernement minoritaire, comme a fait Mitterrand en 88, avec Michel Rocard d'abord, et puis Bérez-Nouveau après. – Sauf qu'un Premier ministre, il doit aller devant l'Assemblée pour avoir un vote de confiance, non ? – On est en 5ème République, il n'est pas obligé de le demander. En revanche, il peut se faire renverser. Le problème, c'est que pour renverser un gouvernement en 5ème République, il faut arriver à constituer une majorité contre. C'est comme ça que Michel Rocard d'abord, Édith Cresson, ensuite et Pierre Bérez-Gauvois en dernier, pendant 5 ans, ont tenu avec des gouvernements minoritaires. Parce qu'on n'a jamais réussi. Une fois, les communistes avaient décidé de voter la motion de censure, c'était en 92, je crois, c'était contre Bérez-Gauvois, me semble-t-il, de mémoire, je ne sais plus sur quel sujet. Les communistes avaient décidé de la voter, la censure, mais au dernier moment, Rocard a réussi, et c'était sous la houlette de Guy Carcassonne, le constitutionnaliste qui est mort, qui était très proche de Michel Rocard, qui a réussi à circonvenir 2 ou 3 centristes qui ne l'ont pas voté. Et Bérez-Gauvois est passé à deux voix, il a sauvé son… C'était en juin ou quelque chose, juste avant l'été 92, vous n'avez d'être nommé. – Ce que je retiens, c'est qu'en fait, un Premier ministre… – On peut constituer un gouvernement minoritaire, absolument. – D'accord, ok. Alors, je voulais vous faire intervenir, et je vais vous donner la parole, Charles, sur la sortie de Mélenchon concernant la police qui tue. Pourquoi ? Elle m'a frappé, parce que soit, il y a deux hypothèses à mes yeux, soit c'est une parole spontanée, qui dit le fond de sa pensée, soit c'est une parole calculée, et il ratisse à gauche. – Il veut faire plaisir à ses électeurs. – Donc c'est la réponse de ce qu'on voit. – Il dit que ses électeurs ont envie d'entendre. Non, mais il faut concéder ça à M. Mélenchon, il est malin, c'est un tribun, il sait faire. D'ailleurs, c'est un professionnel de la politique. Enfin, je ne sais pas quelle valeur ajouter M. Mélenchon a apporté à la France, mais mis à part de la politique, je ne sais pas ce qu'il a fait. – Il a été ministre… – Oui, non, mais ça… – Voilà, c'est ça, exactement. – Est-ce qu'il a créé une entreprise ? Est-ce qu'il a fait partie d'une entreprise ? Est-ce qu'il a construit quelque chose ? C'est ça, pour moi, la valeur ajoutée. M. Mélenchon, pour moi, n'a jamais apporté quoi que ce soit à la France. – Mais pour revenir à sa parole sur la police-tue, vous pensez que c'est délibéré et que c'est un signal envoyé ? – Mais évidemment. – Mais est-ce qu'il n'y a pas un coup à cette parole ? – Ceci dit, les trois policiers en question ont été libérés. – Absolument. – Sans aucune charge. – Mais ça, c'est autre chose. – Non, non, c'est important. – Oui, parce qu'on ne peut pas dire de la police-tue. – Ce n'est pas moi qui vais dire le croissant. – Et puis par la suite, les résultats de la justice reflètent la réalité plus que les avis de M. Mélenchon. – Le truc, c'est que, ce faisant, il risque d'être l'idiot-utile de Macron. C'est-à-dire qu'effectivement, il resserre les rangs de ses électeurs. Effectivement, les banlieues islamisées ont voté massivement pour lui. En revanche, au second tour, des électeurs de droite qui disent « entre Mélenchon et Macron, je ne choisis pas », ça peut leur faire peur et ça peut aider Macron. Vous avez, je ne sais pas si ce qui vous a pas échappé, que je crois que Bruno Retailleau, c'était hier, a dit qu'entre Macron et Mélenchon au second tour, moi, je ne donne pas de consigne de vote. Très bien, sauf que… – Ça, c'est le ni-ni-ni des LR. – C'est le ni-ni des LR, très bien, moi, je pense que c'est ça qu'il faut. Il n'y a pas autre chose à dire. Mais là, il y aura peut-être des électeurs qui vont dire « Ah oui, quand même, Mélenchon, avec ses machins, la police tue, on ne peut pas le laisser faire de ça. » – Louviel a compris depuis 15 ans, depuis qu'il est parti du Parti Socialiste, qu'il fallait être radical pour exister. C'est un homme qui a été absolument tout et n'importe quoi. Souvenez-vous, il a été membre du gouvernement qui fait le plus de privatisation sous la Vème République. Et voilà qu'il plaide pour la nationalisation. Voilà un homme qui était un laïkar, qui était pour l'entendre des cultes avec l'État. Et voilà qu'il est aujourd'hui islamo-gauchiste. Donc il a très bien compris que pour exister, il fallait faire de l'idéologie à fond, il fallait être radical. Et c'est exactement ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire qu'il va exister pour les 5 ans qui viennent. Il a une assurance vie en ce moment. Il a très bien compris ça. Il a compris aussi quelque chose que peut-être on a moins compris dans la droite nationale, c'est qu'il fallait former ses successeurs. Et vous avez autour de lui une pléiade de lieutenants, de capitaines, aussi dangereux les uns que les autres, aussi un peu foldingo dans leur expression, mais qui sont forts, et qui sont formés. Tandis que ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a vu ? Alors vous avez vu, il y a un successeur à Marseille qui traite le président de bonhomme, et ça fait le buzz national. – Manuel Bonpart qui a son stratège. – Mais dans le même temps, dans la droite nationale, qu'est-ce qu'on a mis sur les circonscriptions pour les élections législatives ? On a mis des amateurs, après avoir tansé le gouvernement et la majorité d'Emmanuel Macron pendant 5 ans en disant, bande d'amateurs, vous ne savez rien faire, vous êtes des godillots. Eh bien on met qui sur le terrain ? On met des gens qui n'ont aucune expérience politique. – Est-ce que ce n'est pas un peu vite dit par rapport à Marine Le Pen ? Parce que Jordan Bardella, et quand même, malgré sa jeunesse, a beaucoup monté. – Vous le savez très bien, et tout le monde le voit, et tout le monde le remarque. Qu'est-ce qu'on met ? On met de la mitraille électorale sur le terrain. On met des gens qui vont se sacrifier sur les plateaux télé en n'ayant aucune conscience du programme politique, aucune conscience politique, qui ne savent pas même ce qu'ils font. Vous avez vu, ça a fait le... – Mais ce n'est pas tout simplement la difficulté pour un radical à recruter. – C'est un mode de gestion de parti. – Madame Le Pen ne veut pas gagner. – C'est un mode de gestion de parti. – Madame Le Pen ne veut pas gagner. – On veut une tête forte et on ne veut rien mettre en dessous. – On ne veut pas mettre d'intermédiaire fort dans les partis politiques de droite et de droite nationale. Et ce qu'on fait, c'est qu'on met de la mitraille qui va se faire flinguer aux législatives pour qu'elle reste à la tête de sa boutique. – Yves Christen, je ne vous ai pas fait réagir sur ce qu'avait dit... Pardon, pas tous ensemble, s'il vous plaît, vraiment. Je ne vous ai pas fait réagir sur Mélenchon, la police tue et ce positionnement parce que... Pardon, je vais poursuivre ma pensée. Tariq Dali a dit qu'en gros, c'était un supplétif de Macron, en tout cas, c'était une aide pour Macron. Est-ce que ça ne lui enlève pas aussi une forme de crédibilité pour être Premier ministre ? – Je ne crois pas que ça lui enlève. D'abord, premièrement, ça lui permet d'espérer avoir, non pas ses propres électeurs, mais de nouveaux électeurs parmi la population des banlieues islamisées, des gens qui ne votaient pas et qui risquent de voter précisément parce que Mélenchon fait cet appel. Donc, c'est assez malin. Mais l'autre élément, c'est que quand même, d'une certaine façon, ce mode d'expression est puissant. Je veux dire, moi, j'étais frappé, je rentre de voyage, mais j'ai écouté, je crois, hier sur France Info, ce qu'en disaient des commentateurs. Et en gros, ils disaient que finalement, Mélenchon n'était pas bien, mais qu'il y avait quand même un problème. C'est vrai que la police ne peut pas appliquer la peine de mort, vous voyez. Donc, cette dialectique-là, elle passe finalement assez bien. D'une certaine manière, il n'est pas sûr que Mélenchon soit idiot utile de Macron. On pourrait aussi inverser les choses. D'une certaine façon, Macron essaie de se rapprocher de Mélenchon, à la vue avec l'élimination des ministres, avec le départ de Blanquer et son remplaçant. Donc, il est clair que Mélenchon, il gagne la bataille. C'est-à-dire que c'est lui qui tire les choses. On a eu deux combattants dans cette campagne. Il y a eu Zemmour au début, et puis il s'est fait clipser pour différentes raisons. Et maintenant, il y a Mélenchon. Et c'est lui qui tire les choses, quelle que soit sa destinée, même s'il n'est pas Premier ministre, il tire les choses dans son sens. Et ça, je crois que… C'est pour ça que je dis qu'il est d'ores et déjà le gagnant des élections, quel que soit le nombre des élus de droit. – Lorsque je dis qu'il est idiot aussi de Macron, ce n'est pas contradictoire. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'il fera la courte échelle à Macron entre les deux tours. Mais lui, il aura un certain nombre de députés, bien sûr, oui. – Oui, mais est-ce qu'on n'est pas quand même dans une forme de… comme s'il se parlait, quoi. On pourrait entendre que ce que vous dites, Tariq, c'est… en gros, il se donne des coups de fil, et à toi, le rôle du… tu tapes sur les flics, et ça me donne des voix. C'est pas comme ça que ça marche. – Quelle est la différence entre Macron et Mélenchon ? Je vais vous le dire. C'est peut-être très méchant ce que je vais dire, mais ce sont deux extrêmes-gauches, il y en a une qui a le temps, l'autre qui ne l'a pas, c'est tout. Pour moi, c'est la même chose. – C'est une formule, Tariq, c'est un social-démocrate et un extrémiste. – Non, 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 c'est un wokiste. Non, non, Macron n'est pas un social-démocrate. Macron, pour moi, je l'ai toujours dit, c'est un Saint-Simonien nihiliste, c'est-à-dire que la société telle qu'elle existe ne lui convient pas. Il faut aller toujours plus loin dans le communautarisme, dans le wokisme, etc. En plus, c'est un Saint-Simonien, c'est-à-dire les élections, ça ne m'intéresse pas d'ailleurs, c'est très bien. L'Assemblée nationale, il l'a ignorée pendant 5 ans, et là, il est en train d'inventer un conseil national de je ne sais quoi pour le court-circuiter. – Il n'a pas d'idéologie, c'est l'homme sans conviction. – Les social-démocrates sont des démocrates, lui, ce n'est pas un démocrate. – S'il vous plaît, s'il vous plaît, ok. Alors, on ouvre un nouveau débat, Tariq. Merci beaucoup, je pensais à un mot de conclusion que vous venez d'ouvrir, mais ce n'est pas grave. Allez, on se retrouve dans quelques secondes, parce qu'on a déjà pas mal dépassé le temps imparti à ce segment, et on se retrouve pour le deuxième round de cette bataille de tête à clash. A tout de suite. – Rebonjour, deuxième sujet, la crise à l'hôpital. Alors, la crise à l'hôpital, elle est symbolisée par les grèves qui ont eu lieu il y a quelques jours dans les différents services des urgences, mais elle est symbolisée aussi par des fermetures de services, par des médecins qui démissionnent. Elle semble plus forte que jamais, même si on a toujours dit que l'hôpital se portait mal en France. J'aimerais que l'on comprenne ce qui se passe, et ça je vais me tourner vers Yves Christen, et peut-être voir à notre niveau d'utilisateur de l'hôpital, qu'est-ce qui nous semblerait possible de faire pour que ça aille mieux. Yves Christen. – Écoutez, je crois qu'il faut d'abord dire que pour les hommes de ma génération, on a connu une époque, et pas durant notre enfance, mais disons durant notre âge mûr, où il était dit que la France avait le meilleur système de santé du monde. C'était probablement pas tout à fait exact, mais en fait on était dans les bons quand même. Il est clair que, alors on pourrait dire la même chose dans l'enseignement d'ailleurs, que depuis cette époque-là, qu'il n'est pas de l'après-histoire, ça n'a fait que se dégrader. – Vous datez ça de quand, les années 80, 90, avant ? – Oui, dans ces eaux-là. Il faut bien reconnaître aussi que Macron, j'allais dire, n'y est pour rien, en ce sens que tout ça a commencé bien avant Macron. Il est clair qu'il y a cela des causes multiples, comme l'enseignement, d'ailleurs c'est un phénomène général sur l'évolution de notre société, et ce à quoi s'est ajoutée une espèce de technocratisation où les administratifs ont pris la toute puissance sur le système hospitalier. – C'est ce qui expliquerait que de nombreux médecins démissionnent ? – C'est sûr, c'est-à-dire que l'hôpital n'est pas une entreprise à vocation strictement médicale, c'est une entreprise, il y a un autre type de vocation dans le cadre du système capitaliste et qui a aussi pour vocation de faire en sorte que l'hôpital appartienne à la fois, je dirais, au système capitaliste et au personnel de l'hôpital. – Vous parlez de l'hôpital public là ? – Oui, je parle de l'hôpital public. Et donc il est clair que le système a cessé de se dégrader et il est clair qu'on n'y a pas apporté véritablement de réponse. Je suis bien incapable de vous dire d'ailleurs ce qu'il faudrait faire dans le cadre d'une réforme. – C'est embêtant parce que c'est une des questions que j'ai posées. – Peut-être qu'il ne faudrait pas faire de réforme, mais simplement arranger les choses. Mais vous voyez, j'ai été frappé quand Mme Buzyn avait proposé une réforme qui coûtait un peu d'argent quand même. Ça devenait un peu d'argent à l'époque, c'était quelques centaines de millions. Maintenant, c'est plus rien, quelques centaines de millions. Mais alors que les gens étaient dans la rue, qu'il y avait le problème des urgences, elle proposait d'avoir une espèce de plateforme, de mettre en place un machin, je dirais. – Qui n'étaient peut-être pas idiots d'ailleurs, mais c'est-à-dire que par rapport aux problèmes concrets, on voulait mettre en place un grand truc. Vous voyez ? Et je suis frappé par le fait que toutes sortes de petits problèmes qui seraient extrêmement faciles à résoudre ne le sont pas. Par exemple, vous faites une IRM et vous allez à l'hôpital deux jours plus tard, on va vous refaire l'IRM. Or, nous avons affaire quand même à des choses qui sont déjà totalement numérisées. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, la petite vieille qui ne connaît rien de l'informatique ou le paysan dans l'endroit le plus reculé de France doit remplir ses impôts par informatique, ça lui coûte les plus grandes difficultés. Là, il est obligé, le plouc de base est obligé. Par contre, dans la haute technologie, où tout est déjà numérisé partout, là, vous n'arrivez pas à faire en sorte qu'on utilise la donnée que vous avez déjà. – Alors, je vais retenir ça comme relativement simple. – Ça, c'est quand même relativement simple. – Ce n'est pas une réforme. – À la fois, c'est un coût en moins et ça libère du temps d'IRM, par exemple. – Je vous donnerai un deuxième exemple. Il est impossible à l'hôpital de payer. Et même si vous arrivez, vous êtes toujours en chance avec vos enfants, vous voulez payer, ah, c'est impossible. On vous envoie longtemps plus tard. – Vous imaginez bien que toutes sortes de gens ne vont jamais payer, sans compter ceux qui sont étrangers ou qui feignent d'être étrangers ou qui, pour la circonstance d'une fois, s'adressent, que sais-je. Donc, un système comme cela fait que payent ceux qui veulent bien payer. Vous voyez, ce n'est pas une réforme, ça. Et on a l'impression que ce genre de petites choses, mais il y en aurait des collections entières, ça n'intéresse pas véritablement parce que les ministres, les dirigeants, ils veulent éventuellement faire une réforme. Alors, ils vont coller leur nom à la réforme Tartampion. – Alors, je vais céder la parole à Charles parce que je vous ai vu réagir à des choses dites par Yves Cressen. – Macron n'est pas responsable. Moi, je pars du principe que si vous laissez faire et que vous ne faites rien, vous êtes complice, tout simplement. Donc, l'hôpital est en train de tomber. Je prendrai deux, trois petits exemples. Vos exemples sont bons, mais j'en prendrai aussi. J'ai une fille qui a fait deux ans de médecine. Et dans sa deuxième année, elle devait aller en stage, donc, elle devait aller faire des prélèvements sanguins. Elle rentre dans la chambre, elle fait son prélèvement sanguin, elle part d'un petit moment avec le malade et elle ressort. Derrière, il y avait quelqu'un avec un chronomètre qui lui a dit que c'était beaucoup trop long et qu'il fallait trois minutes et demie pour faire un prélèvement sanguin et pas une seconde de plus. Vous avez raison, on a transformé l'hôpital comme si c'était une entreprise, comme si on fabriquait des bagnoles. Alors, les bagnoles, on met des boulons, il faut quelques secondes pour faire des boulons, c'est sûr, mais il faut remettre de l'humain dans les hôpitaux. On a sorti l'humain, on a fait des hôpitaux, des espèces de centrales où tout est calculé, tout est conditionné, etc. Mais maintenant, je vais prendre un autre exemple. J'ai eu un petit problème de santé il n'y a pas si longtemps et je me suis retrouvé dans l'hôpital public dans un service spécialisé. Je dois dire que, comparé, on a tous été aux urgences où c'est même le moindre enfant qui a le nez qui coule, il est là, c'est grand n'importe quoi, les urgences. C'est les gens qui ne veulent pas aller chez le médecin parce que chez le médecin, il faut payer tout de suite. Aux urgences, on nous envoie la facture. Bon, eh bien, quand vous vous retrouvez dans un département spécialisé, il y a une qualité de soins, mais absolument extraordinaire. Et je veux témoigner de cela. Et ça va de la personne qui va passer la serpillère dans votre chambre jusqu'au professeur qui va vous voir toujours dans votre chambre. Ce sont des gens absolument fabuleux. – Ok, donc il y a quand même… – Voilà ça, il reste de la qualité. Je voudrais qu'on parle des urgences. – Tous les soins sont devenus, comme dans une entreprise, tout est calculé, tout doit être rentabilisé, etc. – Et là, on se dit où est passé l'humour. – C'est le désastre des ARS. – Non, c'est le désastre des ARS. Ça serait pas mal si… – Non, c'est le désastre des ARS, c'est-à-dire qu'on a décidé de façon complètement soviétique, c'est M. Hirsch, qui a décidé par sa loi de 2009 de dire, voilà, je vais mettre des agences régionales de santé qui vont tout régenter. ce qui fait qu'on a dépossédé les hôpitaux de leur responsabilité, ce qui fait qu'on prend des tableurs Excel, et puis on dit, voilà, effectivement, il faut faire ça en 3 secondes, 3 minutes 30 secondes, mais pas une seconde de plus. Mais moyennant quoi, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'effectivement, je sais ce que vous alliez dire, vous alliez dire que c'est très bien de vérifier… Non, mais vous avez dit qu'il fallait contrôler les dépenses. Effectivement, le problème, c'est que simultanément à cela, en même temps qu'on installe des ARS, on a provoqué une inflation du personnel administratif au détriment des soignants. Donc voilà, c'est ça qui coûte très cher. C'est drôle parce que dans les agences régionales, c'est le problème, moi je vois dans l'agence Nord-Est, il y a 880 personnes qui travaillent dans ce truc-là. Quand vous coupez, quand vous baissez les subventions des hôpitaux, eux, au lieu de se dire 880, on est peut-être un peu nombreux, on va peut-être en enlever 200, eh bien non, ils ne pensent pas à ça du tout. Ils se disent, on va garder nos salaires, on va rester les 880, mais par contre, on va fermer des lits d'hôpitaux, on va fermer ceci, on va fermer cela. Et c'est le fonctionnaire au détriment de la pratique. – Sauf que ce qu'on entend sur l'hôpital, ce n'est pas des questions d'argent, même si le coût de la santé est faramineux en France, de l'ordre, ça dépend un petit peu comment on compte, mais de l'ordre de 250, 250 milliards. – J'ai trouvé un chiffre, c'est 13% du PIB. – C'est ça. – C'est exactement comme en Allemagne. Et on aurait voulu le faire exprès, qu'on n'aurait pas fait autrement. 13% du PIB, ça donne 88 infirmières pour 10 000 habitants. – Oui, mais ça en donne… – Avec 13% du PIB, ça en donne 176 dans l'Allemagne, exactement le double, on l'aurait fait exprès. – D'accord, ça fait aussi d'ailleurs un coût par personne qui m'a semblé, quand j'ai vu le chiffre, assez faible, c'est 2300 euros par Français et par an. Je sais, peut-être que je me trompe, mais je n'ai pas eu le sentiment que c'était… – Mais avec un résultat, c'est ce que je viens de vous dire. – Les 2300 euros par Français et par an, ça donne 88 infirmières pour 10 000 habitants. Et les 2300 euros par Allemands et par an, ça donne 176 infirmières. – D'accord, Lou Vialet, il y a… – Peut-être que vous allez… – Je n'ai pas de parole de potentiel. – Oui, bien sûr, mais rassurez-vous, je vais vous la donner la parole. Mais en revanche, il y a l'histoire de l'argent, mais moi je suis frappé, parce que ce n'est pas ce qui est au cœur du sujet actuellement. Au cœur du sujet, c'est les urgences encombrées, c'est les médecins qui démissionnent, alors peut-être que certains ne pourraient pas être assez bien payés. – Vous savez, il y a une pénurie d'infirmières. – Alors, il y a tout cet été. – On a tous cet été aux urgences, c'est du grand n'importe quoi. – Est-ce qu'on parle de l'hôpital ou est-ce qu'on parle de la pénurie d'infirmières ? – Vous avez la main, vous avez la main. – Ce qui se passe, c'est qu'on voit qu'a priori, cet été, on aura une pénurie d'infirmières, ce qui inquiète beaucoup d'observateurs, notamment beaucoup de bébés qui ne pourront pas être pris en charge a priori. Et donc, il y a deux sujets. Le premier sujet, c'est évidemment un problème de salaire, c'est-à-dire que le métier d'infirmière dans le public est beaucoup moins attractif que le métier d'infirmière dans le privé, qui est bien valorisé. Alors, première solution qu'on peut imaginer, mais ici, on n'en a pas les moyens, c'est d'augmenter les revenus, les salaires des infirmières, des infirmiers dans le public. Ça, c'est la première des choses pour rebooster un peu la trésorité du métier. – Ça, c'est votre côté, mais en chénière, on augmente les dépenses. – Non, mais il faut le faire de manière extrêmement ciblée. En revanche, il y a un sujet peut-être beaucoup plus grave et qui nous occupe ici, c'est le fait de ne pas faire un peu le chaos à l'hôpital. Vous vous souvenez de ces infirmières qui étaient non vaccinées, par exemple, et qui avaient dû être, évidemment, virées de l'hôpital parce qu'évidemment, elles transmettaient le virus du Covid à leurs patients. Donc ici, je pense qu'on a une responsabilité. – Il y a eu assez peu, au final. – Vous disiez, c'est quand même des effectifs qui sont en moins, on ne peut pas s'occuper des bébés, on ne peut pas s'occuper des malades, des souffrants. Donc vous parliez de qu'est-ce qu'on peut faire ici, maintenant, que peut faire la droite nationale. Eh bien, la droite nationale peut faire le ménage. Elle peut ne pas divulguer de fausses informations, elle peut ne pas verser dans la fake news, elle peut ne pas verser dans le conspirationnisme anti-vaccin qui manipule ces pauvres infirmières qui sont complètement perdues, et on l'entend dans les services, qui ne savent plus à quel sein se vouer. – Pardon. – Je termine, j'en termine là. – Elles entendent tout et n'importe quoi. – Vous montez sur votre châle de… – Non, non, c'est important, c'est extrêmement important, parce que c'est aussi l'image que donne la droite, c'est aussi ce que va être la droite dans les années qui viennent. Est-ce qu'on va faire en sorte que des gens aillent à l'hôpital et transmettent des virus en temps de pandémie ? Est-ce qu'on a un discours responsable qui empêche des infirmières de se vacciner, qui empêche de soigner ? Ou est-ce qu'on va avoir un discours irresponsable ? – Il faut aller au-dessus du clivage gauche-droite, c'est ce que vous voulez. – Je vais vous dire pourquoi ma fille, qui a réussi sa première année de médecine, qui a réussi sa deuxième année de médecine, a abandonné. Là, la question est intéressante. – Oui, c'est pas vraiment le sujet. – Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? – Vous parlez des infirmières, vous parlez de… – Si des gens qui se dessinent aux études de médecine abandonnent, c'est quand même le sujet. C'est pour ça qu'on manque de médecine. – Parce que ma fille aime les gens, et elle s'est tombée dans un endroit où il lui a interdisé d'avoir de la compassion avec les malades. Et elle était là pour ça. – Mais attendez, mais si vous êtes médecin, il en faut un petit peu quand même. – Vous connaissez bien les médecins. Les médecins ont un humour noir. – Elle a abandonné à cause de cela. Elle n'est pas une machine. Si elle voulait être une machine, elle aurait été servir de l'essence à la pompe à essence. – Vous savez bien que les médecins ont un humour noir, qu'ils ont de la distance par rapport aux malades, et qu'ils ne sont pas là pour être humains, ils sont là pour se souhaiter. – Mais on ne va pas se disputer, on est d'accord. – Bah oui, mais je ne discute pas. – C'est pour ça qu'elle a abandonné. – Aujourd'hui, il est architecte paysagiste. De nouveau dans le beau, vers les autres. Et les choses comme ça. – Je crois quand même que ce que dit Lou est intéressant sur l'histoire des vaccins. Ça pose un problème, parce que l'une des questions qui se posent, c'est est-ce qu'on va reprendre les infirmières qui ont été virées. – C'est vrai. – Et d'accord, mais c'est ça qu'elle ne va pas. Mais je crois quand même que c'est une vraie question de fond, dans la mesure où il est à mes yeux clair que les personnels de santé qui ont refusé de se faire vacciner ont commis une faute par rapport à leur mission. Il était qu'un particulier ne veuille pas se faire vacciner, c'est une chose, bon. mais le personnel de santé doit, par définition, appliquer les règles de la santé publique. Bon, il était évident qu'il fallait se faire vacciner. – Mais pardon, mais c'est… – Donc elles ont commis une faute qui met en difficulté leurs compétences. Vous voyez qui… – Mais ce n'est pas ça qui va résoudre le problème. – Non, là je parle des urgences, pardon. – Non, non, attends, stop. Les urgences, comment on règle le problème des urgences ? Moi, je vais vous proposer ma solution. Vous allez vous prendre partie par rapport à ça. Est-ce qu'il n'est pas normal ? Est-ce que les médecins de ville ne devraient pas avoir des horaires élargis ou ne devraient pas avoir des permanences la nuit ? Parce qu'il y a de la bobologie. C'est vous d'ailleurs, Lou, qui disiez tout à l'heure, qui disait qu'aux urgences, on se retrouve… Peut-être vous, je ne sais plus. On se retrouve avec des enfants qui ont le nez qui coule, quoi. – Parce que c'est à cause de la pénurie de médecins. Il n'y a plus de médecins qui veulent travailler. On les bloque à 23 euros. – Alors ça, c'est résolu au numerus clausus, ça a été ouvert. – Oui, très bien, mais enfin, ça va mettre un certain temps. Ça va mettre un certain temps. Il a été supprimé en 2019, le numerus clausus. Donc, il va falloir un certain temps pour m'emmener les médecins. – Je pense qu'il y a des villes, c'est assez bien organisé, où vous avez des cabinets de médecins qui sont ouverts la nuit. C'est quand même pas tout à fait la même chose que les urgences. Enfin, c'est l'urgence de l'enfant, donc ils ont le nez qui coule. Maintenant, l'urgence à l'hôpital, il y a aussi des gens qui ont une vraie urgence et qui ont besoin qu'on fasse de la chirurgie lourde, qui ont besoin d'examens extrêmement puissants. Et ce n'est pas le médecin de ville de permanence la nuit qui va pouvoir résoudre ce problème-là. Donc, il est clair qu'il faudrait bien sûr, une chose, c'est ce qui est dit là, c'est-à-dire la possibilité que des médecins généralistes, peut-être peut-on favoriser de différentes manières, puissent avoir des cabinets de groupe où il y a toujours quelqu'un, de nuit et jour, quitte peut-être d'ailleurs les dédommagés, je ne sais pas, de manière supplémentaire. Et il y a le problème de l'urgence à l'hôpital, c'est-à-dire aussi de la disponibilité de médecins compétents formés pour gérer de la vraie urgence. Il y a des choses extrêmement graves, il y a des types qui risquent de mourir dans la minute. Il est clair que là, c'est très problématique. Quand vous arrivez aux urgences d'un grand hôpital, le pétal Pompidou à Paris, qui est un des bons hôpitaux, de la planète, il est clair que si votre cas est très grave, je ne parle pas si vous avez le ventre ouvert et qu'on vous amène, mais si vous, particulier, vous arrivez en vous traînant, vous allez devoir faire la queue devant le guichet, avant que vous ayez, un, qu'on ait pris note de votre cas, qu'ensuite une infirmière vienne, et qu'ensuite vous voyez un médecin. – Pour une évaluation. – Voir le médecin, ça ne veut pas dire être pris en charge, ça veut dire être orienté. – Je vous donne un cas bien particulier que j'ai vécu, si vous arrivez dans un autre hôpital, des urgences dans un autre hôpital, mais on n'a pas pu faire un geste particulier, parce qu'il n'y avait pas la discipline locale, on vous envoie à Pompidou, avec la note du médecin qui vous a vu à l'autre hôpital, et qui dit, il faut que ce type voit tout de suite le médecin, de tel service, par exemple, d'urologie, de cardiologie, et parce qu'on n'a pas pu faire… Eh bien, malgré tout, vous repassez, vous ne pouvez pas bypasser, vous repassez devant le guichet de la dame gentille, par ailleurs, mais qui vous fait faire un peu la queue, et pour attendre quoi ? La visite de l'infirmière qui va redispatcher, c'est-à-dire que tout ce qui a été fait en amont, dans un autre hôpital, n'est pas pris en charge. – Ce que vous dites, et on va conclure là-dessus pour ce sujet, c'est que vous dites, si j'entends bien Yves Ristain, c'est qu'en fait, encore une fois, ça revient à refaire des choses qui ont été faites par ailleurs, donc à perdre du temps, à utiliser les compétences, pour rien. – J'ai vécu aux Etats-Unis… – Alors, ce sera la dernière. – C'est un peu sur le ton de l'humour, mais aux Etats-Unis, vous arrivez aux urgences, vous avez une carte de crédit, vous êtes malade, vous n'en avez pas, vous n'êtes pas malade. C'est très rapide. – Non, mais ça, ce n'est pas le système à la française. Tout le monde est pris en charge. – Il touche du humour. – Oui, l'hôpital américain porte bien son nom. On vient y mourir quand on est une méga-star, mais de la bobologie ou des urgences, je ne suis pas certain qu'on soit pris en charge. – Allez, ok, j'ai l'impression que le sujet vous a gêné, c'est-à-dire que quand on parle de non-diffusion de fake news qui permet à l'hôpital de ne pas être emboli, sous la pression justement des gens qui ne se vaccinent pas, et on ne tient pas les leçons justement du Covid en ce moment. – Il n'y a pas de vaccins sur le sujet, l'ou. – Là, c'est n'importe quoi. – L'ou, je ne sais pas, mais c'est pas un vrai. – Pardon, pas tout ensemble. – Il en va de la responsabilité. – On a séquestré les gens pendant deux ans. – S'il vous plaît, je vous raconte une chose. – C'est extraordinaire. Allez, on close le sujet parce que de toute manière, quand tout le monde parle, personne n'est entendu, et donc ça ne sert à rien. Allez, rendez-vous dans quelques secondes pour le troisième et dernier sujet. Vous avez vu à quel point ils sont chauds ? Allez, et on se retrouve sur le Stade de France dans quelques secondes. On a tout de suite. – Sous-titrage ST' 501 – Rebonjour. Allez, le dernier sujet, c'est le Stade de France et ce qui s'y est passé. Donc, c'est pas mal d'en débattre. On est presque 15 jours après l'événement. Je résume. Match déplacé de Saint-Pétersbourg à Paris, puisqu'il devait avoir lieu en Russie et à cause de la guerre, ça n'est pas possible. opposant Liverpool au Real de Madrid, et puis émeute, et puis vol, et puis gaz lacrymogène, embouteillage. Voilà, je vous la fais très très courte, et je passe la parole à Tariq Dali. Tariq. – Alors, pourquoi Darmanin ne démissionne pas ? D'abord parce que ça aurait pu marcher. C'est-à-dire qu'il a fait ce qu'on lui a dit de faire. C'est-à-dire qu'on lui a dit qu'il fallait mentir comme un arracheur dedans. Et qu'est-ce qui s'est passé ? – On, c'est qui, on ? – Évidemment, Macron, qui voulait que ce soit. Il a dit qu'il fallait mentir comme un arracheur dedans. Macron s'est battu pour avoir le match qu'il ne pouvait plus se tenir à Saint-Pétersbourg. Et il a dit, bon, mais toujours dans la même stratégie. C'est-à-dire, la stratégie, c'est, on l'a vu pendant les Gilets jaunes, on s'attaque aux Gilets jaunes, pas aux Black Blocs. On préfère s'attaquer aux automobilistes qu'aux voyous qui sèment la terreur dans les banlieues. Donc là, on a préféré. C'est un certain Ronan Hévin, qui est directeur de l'association Football Supporters Europe. – Ça, c'est les infos de votre fils. – Il a dit, non, mais c'est l'info de mon fils, mais c'est aussi les infos, mais je vais y venir. Toute la communication a été de désigner le supporter anglais comme bouc émissaire, parce que M. Darmanin, à tout prendre, préfère un incident diplomatique avec le Royaume-Uni plutôt que de s'en prendre aux voyous qui tiennent les banlieues. C'est clair, c'est dit, mais ça a toujours été comme ça. C'est la politique. Et pourquoi ? Et ça aurait pu marcher. Et pourquoi ça n'a pas marché ? – Justement parce que le match opposait Liverpool au Real de Madrid. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'il y avait des journalistes espagnols, des journalistes britanniques qui étaient là, et qui ont dit, c'est pas du tout ça. Voilà, donc c'est parce que la presse britannique et la presse espagnole ont raconté les faits que la presse française a bien été obligée de suivre. Mais sinon, qu'est-ce qui se serait passé ? Comme d'habitude, on aurait avalé la version officielle. – Donc il y avait 30 000 faux billets. – Alors 30 000 faux billets. – Donc 30 000 spectateurs en plus de ceux qui étaient attendus. – Voilà, exactement. Alors ça, c'est un mensonge et hanté, puisqu'il y en a eu, grand maximum, 2800. C'est-à-dire 4% des 60 000 places. Et ça, ça arrive régulièrement. C'est toujours de cet endroit-là. – Alors, ok, Lou Vialet. – Oui, alors, quelle est la question ? – Très bien. La question, c'est qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que Darmanin aurait dû démissionner ? Est-ce que le préfet l'Allemand aurait dû démissionner ? Et pourquoi, finalement, Darmanin s'est enferré dans quelque chose qui apparaît à peu près unanimement, soit comme une approximation, soit comme un mensonge ? – Alors, d'abord, la première chose, c'est que… – Non, non. – C'est vous qui répondez ? – Non, non. – Je vous remercie. C'est génial. La première chose, c'est que, protocolairement, ce n'est pas au ministre de l'Intérieur de démissionner, mais au préfet de police. C'est lui qui a été responsable des événements. La seconde chose, c'est que si M. Darmanin n'a pas démissionné, c'est très simple, c'est qu'il n'y avait pas suffisamment de pression pour le faire démissionner. Nous, on remue les bras, on fait beaucoup d'air, mais on n'a pas de moyen de pression pour le faire démissionner. Qu'est-ce qu'a fait la droite nationale du point de vue des syndicats, des syndicats policiers ? Mise à part policiers en colère avec un des candidats d'Éric Zemmour… – Parce que la droite nationale, c'est les syndicats policiers ? – Non, non, je viens de vous dire, nous, nous sommes a priori des représentants de la droite nationale, plutôt dans ce qu'on l'a a priori. Et donc, on dit… – Parlez pour vous, hein ? – Si vous voulez, oui. Mais je pensais que TV Liberté était de droite, bon, peut-être pas. Après tout. Donc, a priori, vous dites, est-ce que Darmanin doit démissionner ? Et pour le faire démissionner, il faut avoir la possibilité de le faire démissionner, il faut avoir de l'influence sur le gouvernement. Qu'est-ce qui tient Darmanin aujourd'hui ? Eh bien, des syndicats de policiers. Quels sont les syndicats affiliés plus ou moins à la droite nationale, dont vous ne voulez pas vous reconnaître aujourd'hui ? Eh bien, c'est policiers en colère, un syndicat qui est tout à fait minoritaire dans la police nationale. Pour avoir de l'influence sur la chute d'un ministre, et notamment le ministre de l'Intérieur, il faut avoir infiltré, noyauté ou contrôlé, eh bien, des syndicats policiers nationaux. Et ça, c'est un travail qui n'a pas été fait pendant les 5 ans qui viennent. – Pourquoi Darmanin est resté sur 30 000 faux billets ? – Parce qu'il est capable de mentir à votre face sans que vous ayez la possibilité de le faire tomber. Parce qu'il n'y a pas d'influence, encore une fois, ni LR, ni Marine Le Pen, ni Éric Zemmour, non d'influence dans les syndicats qui tiennent la place du ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur tient grâce aux syndicats. Les syndicats ne sont pas tenus par la droite, le soutiennent. Et donc, il n'y a pas de travail qui a été fait comme de travail d'implantation territoriale, d'implantation médiatique telle que l'a fait depuis 15 ans M. Mélenchon. Il n'y a pas de travail d'implantation dans les syndicats policiers. Voilà, c'est le résultat d'un non-travail de la droite. – Mais Darmanin est assuré de l'impunité. D'ailleurs, vous remarquerez, je rejoins un peu ce qui vient d'être dit, c'est que lorsqu'il y a quand même le Sénat qui a voulu les entendre, lui et le ministre des Sports, Mme Oudéa, à voulu les entendre. Et quand une sénatrice socialiste, ce n'est pas une sénatrice de droite extrême qui posait la question, elle lui répond, ce que vous dites là, c'est nauséabond. Sous-entendu, vous faites le jeu du Front National, de machin. Voilà, il se sent. Et le Sénat, que fait le Sénat ? Au lieu de lui dire, le Sénat dit, monsieur le ministre, vous avez le devoir de répondre à la représentation parlementaire. Et si vous mentez, vous tombez sous le coup de la loi, ils ne l'ont pas fait. Donc il faudrait aussi qu'il y ait une opposition. Donc le jour étant qu'il n'y a pas d'opposition, le Sénat est impunique. – À vous entendre, moi je fais travailler mon imagination et je pense que monsieur… Mon imagination immédiate, vous écoutez. Et je pense que monsieur Darmanin a obéi comme un bon petit… a obéi aux ordres, donc on ne limoge pas un bon petit soldat. – Je vais aller plus loin dans la démonstration, on va rejoindre la première question de notre débat d'aujourd'hui, c'est peut-être tout ça être tout simplement électoral. Je continue dans mon imagination. Disons qu'on demande à ce qu'il y ait le plus grand foutoir au Stade de France. Ensuite, on dit que le Front National, etc. Bref, ça réduit les voix de Nup, parce que les gens vont se dire on ne peut pas continuer comme ça en France, on va donner nos voix à la droite. – Vous pensez que tout ça serait fomenté, histoire de… c'est du billard à quelques bornes et vous ne croyez pas qu'on risque de se prendre la base dans l'œil ? – C'est mon imagination immédiate. Pardonnez-moi si j'utilise trop de théories. – Je crois qu'il faut envisager l'hypothèse la plus simple. La hypothèse la plus simple, c'est qu'il y a d'abord dans le monde du football, etc., un certain nombre de personnages excités, disons, pour prendre un mot faible et que donc c'est un milieu propice à toutes sortes d'incidents. Que dans ce contexte-là, le gouvernement, le ministre, essaie de raconter ce qu'il peut raconter, en essayant d'ailleurs d'éviter de mettre le doigt sur des sujets brûlants par rapport à la politique française, donc c'est quand même mieux d'incriminer les Anglais. – Et pour éviter ce qui se passe en bon lieu. – Je ne crois pas personnellement qu'il y ait, de ce point de vue-là, un complot fomenté par le gouvernement. Je crois que simplement, il y a une espèce de glissade et qu'il réagisse au jour le jour. – Mais encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, ça aurait pu marcher si la presse britannique et la presse espagnole ne s'en étaient pas emparées. Les médias français auraient fait exactement, je dis tiens la même chose, c'est un exemple qui me vient à l'esprit, ça fait 5 ou 6 ans, les agressions sexuelles du 31 décembre à Cologne. Les médias allemands, silence. C'est les réseaux sociaux, c'est tout. – Pardon, moi j'ai lu les médias français, mais les médias français, ils ont tout de suite fait des calculs qui étaient juste, il y avait 60 000 spectateurs, s'il y avait eu 30 000 faux billets, il y aurait donc eu 90 000 personnes. Et en termes de flux, la SNCF, la RATP a dit, c'est pas possible, on a additionné les Uber, les taxis et les gens qui sont venus en vélo, et voilà, ça ne marchait pas. – Mais sinon… – Donc ça, c'est le boulot de la presse française. – C'est triste quand même qu'on ne puisse pas aller voir un match de foot, comme on va au spectacle. On fait des stades de plus en plus grands, où les gens sont manipulés comme des bestiaux là-dedans, c'est triste. – Vous aviez un père de famille qui était en train de montrer son billet, il lui hurlait, il dit, voilà, moi j'ai un vrai billet, laissez-moi rentrer. – Oui, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas vu le match. – Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a un zonard qui est arrivé derrière, qui lui a arraché son bifeton, il est passé, il lui a rentré. Et l'autre, il s'est retrouvé avec un billet qu'il a payé 1 000 ou 1 500 euros, je ne sais pas combien, c'est hallucinant ce qui s'est passé. – Et tout ça, j'entends ce que vous dites, Lou et Tariq, sur le fait que le ministre n'étant pas poussé politiquement à démissionner. Mais est-ce qu'il ne pourrait pas aussi y avoir une forme d'opinion publique, de sondage qui dirait, mais enfin c'est quand même incroyable, que le ministre ou que le député… – Ce n'est pas les partis politiques et les mouvements d'idées. Et aujourd'hui, les partis politiques, encore une fois, ils n'ont pas infiltré les syndicats, ils n'ont aucune parole sur ces choses-là, ils sont complètement ailleurs, ils sont en fraise. – Il est surtout clair, parce que plus globalement, il est clair qu'il y a un problème de sécurité et de pagaille dans notre pays à l'heure actuelle, et il est tout à fait remarquable qu'il y a une très grande passivité de l'opinion publique, même… Moi, j'étais quand même frappé par l'histoire de Marseille, de ces Nigériens qui ont occupé 42 appartements, donc des gens qui ne viennent même pas d'une colonie, d'une ex-colonie française, qui peuvent expulser les propriétaires de ces appartements, qui se retrouvent eux dans un gymnase. Ça prend des jours et des jours, d'abord avant qu'on en parle, que Morandini ait fait une émission, et qu'une telle chose ne suscite pas une espèce de scandale national. – Ce sont tous ces politiciens qui ont très peu d'estime d'eux-mêmes. C'est-à-dire, eux-mêmes pourraient décider de démissionner, tout simplement, j'ai échoué, j'ai échoué, je passe la main. Il n'y a plus rien de tout ça. – Où est le panache ? – Je trouve que les Français eux-mêmes, bon, que les politiciens n'aient pas de panache aujourd'hui, ça, je veux dire, c'est presque une banalité, mais la population française, par rapport à ces choses-là, est quand même extrêmement molle. Les gens sont globalement contre l'immigration, mais ils n'iraient pas jusqu'à aller dans la rue, vous voyez ? Donc, pour manifester, pour dire, écoutez, c'est scandaleux, il y en a marre, etc., etc. C'est un phénomène très intéressant à observer, ce qui… On rejoint l'histoire Mélenchon, c'est-à-dire qu'on a une espèce de glissement dans laquelle la force qui tire, c'est Mélenchon, le wokisme, etc., ça, c'est une énergie. Et en face, il y a le français ordinaire, normal, l'aurait dit Coluche, qui, lui, voit bien que ce n'est pas bien, mais qui est passif. – Et qui est passif et qui ne se déplace même plus pour voter, parce qu'il considère que ça ne sert à rien, ça ne sert à rien d'aller dans la rue, ça ne sert à rien de voter. – Vous êtes ici à De Vitesse, je vous souvenez de cette affaire de Pau, le chauffeur de bus qui avait été tué par des racailles à Pau, et bien on a vu que ces assaillants, ces agresseurs ont été libérés. De l'autre côté, vous voyez cet événement au Stade de France… – C'était à Bayonne, me dit l'oreillette. – Ah, excusez-moi, c'était à Bayonne, ça n'en reste pas moins le Sud. Mais de l'autre côté, vous avez les événements au Stade de France et je crois une seule personne a dormi en prison sur 80 personnes interpellées. et donc on voit une sorte de deux poids de mesure dans le pays et du coup les Français, comme nous, sommes désabusés vis-à-vis de la justice, du maintien de l'ordre, tout part à volo d'une certaine manière et bon, participer à cela, a priori normalement c'est le rôle des partis politiques que d'avoir une parole et une influence et des réseaux dans la société, dans les ministères, ça n'a pas été fait. Et la droite nationale, que vous le vouliez ou non, n'a pas fait ce travail-là. – Deux jours après, mais la droite nationale comme les autres partis en gros. – Oui bien sûr, mais c'est plutôt la droite nationale qui est en faveur de l'ordre. – Oui, c'est ça qui vous l'aurait noté. – Deux jours après les événements à Neuilly sur scène, il y a eu deux boutiques de téléphonie qui ont été attaquées avec des kalachnikovs. Je pense que c'était ceux qui n'avaient pas réussi à se fournir en téléphone le jour du Stade. – Pour ça, c'est de la spéculation. – Mais c'est l'information tout à fait exacte. – Allez, on en conclut là-dessus, c'est un peu pessimiste. On se retrouvera dans 15 jours. Dans 15 jours, je vous rappelle qu'on aura eu le résultat des deux tours des législatives, qu'on aura donc peut-être un nouveau gouvernement dans tous les cas, il y aura peut-être des ministres qui ont été battus si la majorité revient à Emmanuel Macron. Et donc dans tous les cas, on aura beaucoup de choses à voir et à débattre ensemble. Donc rendez-vous dans 15 jours. Sachant que, j'allais trop vite, il y a Ignace qui a bien bossé. Alors on va faire un petit break, il va m'apporter les dessins et on va les regarder ensemble, à tout de suite. – Alors là, je vais vous dire, Ignace, il a fait voir parce qu'il a introduit une variante. Il nous a pris chacun d'entre nous, donc il nous a caricaturé chacun d'entre nous. Et la première, c'est Lou Vialet qui soutient l'hôpital et ils nous ont dit « Vite qu'on nous vaccine contre la variole du singe, surtout celle du loup ». Excellent, très drôle. Merci Ignace. Tariq Dali, c'est vous qui êtes l'objet des moqueries d'Ignace. « Stade de France, Tariq Dali veut donner l'or à Darmanin pour mentir si bien, c'est du sport ». Oui, ça c'est sûr que c'est du sport. Ah, ça c'est moi là, dites donc. Franck Tanguy à l'intérieur, moi tête à clash, c'est moi. Je sais tenir mes Lascars. Ça, je sais que le Lascar que j'ai tenu aujourd'hui, c'était Lou Vialet. Charles de Bourbon-Parmes, je la trouve tellement jolie celle-là. « Sur les violences en Seine-Saint-Denis, du temps de la monarchie, tout était plus lisse ». Excellent, L-Y-S, bien sûr. Avec L-Y-S, évidemment. Bien entendu, on avait compris, Charles XI. Yves Christen veut quoi ? Décerné une autre médaille à l'exécutif, ceux de l'incompétence. Écoutez, merci, merci Ignace. C'était vraiment excellent. On se retrouve dans 15 jours. Ignace aura bien bossé, l'actualité aussi, on peut leur faire confiance. À très vite. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada